Hello mes choupettes et choupétoises, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Vidéo où je vais vous présenter mes 10 produits favoris de 10 marques indie ou pas Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo Ça va vous faire d'énormes bisous, à vous mes choupettes d'amour qu'elle a depuis un moment, voire depuis les débuts Et toi là qui me regardes, si tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu ? Et au passage, je te prierai de liker la vidéo, merci Allez, rêve de blabla, vous savez ce que je veux dire, on y va Alors on se retrouve pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Petit Bean Alors je n'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai juste vu sa miniature Et là, le titre m'a parlé, je me suis dit Petit, merci beaucoup pour l'idée Et bien évidemment, après, j'irai regarder sa vidéo Parce que j'avais trop peur d'être influencée, vous voyez Là, j'avais envie de penser directement au produit par moi-même Sans regarder de ci, de là, ce que les autres mettaient dans la lue Je vous mettrai le lien de la vidéo de Petit Bean en barre d'infos Si vous voulez aller zyoter également Allez, on commence, il n'y a pas d'ordre précis, ce n'est pas un classement Alors le premier produit que j'aime énormément depuis que je l'ai C'est le Gloss Bomb Oil de Fenty Beauty Oui, 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 d'ailleurs aujourd'hui, je l'ai encore par-dessus Un rouge à lèvres liquide Je l'ai en teinte Copa Cookie Franchement, il est super agréable La couleur est super belle Ça embellit vraiment n'importe quel contour N'importe quel rouge à lèvres C'est super agréable, ça ne colle pas J'aime énormément Je dirais même qu'il a dépassé celui de Norsley Et Dieu seul sait que j'aime beaucoup celui de Norsley Oui D'ailleurs, je pensais que c'était une édition limitée Mais non, 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 c'est une gamme permanente de Fenty Beauty Donc je suis très contente J'ai mis une teinte différente d'ailleurs dans ma wishlist Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire On poursuit avec un produit de chez Saï Beauty Le bronzer crème que j'aime énormément Je ne trouve pas qu'il ait une odeur particulière Quoique, s'il sent un petit peu les huiles essentielles Mais vraiment finement Ce n'est pas non plus entêtant Moi, je l'ai en teinte Deep Bronze Et vraiment, il s'applique facilement Il est assez naturel Il se fond parfaitement à la peau Et j'ai pensé à ce produit de suite Donc, bien évidemment, obligé de vous le présenter Donc moi, la couleur, elle est comme ça Et je peux vous dire que là, ça paraît foncé Mais ça se fond à une vitesse Je ne l'ai pas mis aujourd'hui On continue avec un spray fixateur Qui est dans bon nombre de vidéos favoris J'ai l'impression Le Airbrush Flawless Setting Spray De Miss Charlotte Tilbury Oui, oui, oui J'ai hésité avec un autre Mais Pour le moment Dans cette vidéo aussi On va parler de celui-là Donc j'aime beaucoup la brume J'aime beaucoup le fini qu'il a sur la peau Il fait bien le taf À savoir qu'il fixe bien le maquillage Ça rafraîchit également l'odeur J'aime beaucoup À part le prix Ce produit a tout bon On continue avec une palette blush De la marque Un earthly cosmetics Et oui, c'est la Spring Magic Incandescent Blush Palette Elle est merveilleuse cette palette J'aime beaucoup Les teintes, c'est tout ce que j'aime C'est lumineux mais pas trop C'est pigmenté mais pas trop Les couleurs, elles sont vraiment Génialissimes On peut le travailler, l'intensifier Sans que ça fasse vraiment de tâches Sur la peau Donc c'est vraiment, vraiment Un produit que j'aime énormément Je m'en suis passé uniquement Un mois et encore Pas tout un mois entier Depuis que je l'ai Mais sinon à chaque fois j'y reviens À chaque fois j'y reviens Et je trouve Que niveau quantité prix On y est totalement Elle fait une trentaine d'euros cette palette Et bien je peux vous dire Que ça les vaut largement On en a pour son argent Et on en a aussi pour une durée Infini quoi Non j'aime beaucoup, j'aime beaucoup De toute façon les produits Unersley Aujourd'hui j'ai choisi celui-ci Mais dans une autre vidéo Je pourrais vous en choisir d'autres On continue maintenant avec un produit de Danessa Dont on entendait parler tout le temps Un moment Mais moi je l'aime toujours autant Même si on n'entend plus parler Blurring Balm Powder Yumi Skin Que moi j'ai en deux teintes Universal et en teinte numéro 7 Donc je vous montre L'universal Elle est transparente C'est un Balm Powder C'est exactement son titre C'est exactement l'effet que ça fait C'est à dire une fois sur la peau Ça se transforme en poudre Pour ma part Ça lisse Ça floute un petit peu Et ça matifie Donc je l'aime énormément C'est un produit que je prends plaisir à utiliser Que ce soit en version teintée Ou transparente Universal D'ailleurs Regardez j'ai pané Celui qui est teinté C'est pour vous dire J'en parle pas Mais j'utilise quand même D'ailleurs dans ce produit Danessa a rajouté des teintes supplémentaires Que ce soit un petit peu plus foncées Ou dans les tons clairs également Ensuite au niveau du teint On continue avec Blend Bunny Cosmetics Et sa Bare Cheeks Face Palette D'ailleurs celle-ci elle est dans ma rotation J'aime énormément C'est totalement dans les teintes Autonales Que j'affectionne On peut mélanger les teintes C'est très pigmenté Sur ma carnation Tout se voit Celle-ci bien évidemment Je les mélange entre elles Et ça vous fait une teinte vraiment Une teinte nude on va dire En tout cas Sur ma carnation J'ai également La deuxième palette Qui est un peu plus peps Que j'avais sorti cet été Cette palette Il y a également pas mal de contenance A l'intérieur On en a également pour son argent Et c'est un produit Que je ne regrette pas d'avoir acheté Voilà En même temps Si je vous présente les favoris C'est que je ne regrette pas d'avoir acheté Faites pas attention à moi Ensuite nous avons un concealer De Miss Huda Beauty Donc c'est le faux filter Luminous Matte Concealer Que j'ai en teinte Crumble 7.5N Wouh Oui c'est du neutre J'aime beaucoup 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 Cet anti-cerne Voilà Il fait partie de mes choux Choux Et des fois je me réfraite Pour pas l'utiliser Mais bon En ce moment C'est celui que j'aime utiliser Avec celui de Maybelline Le Super Stay Donc cette teinte là Elle est vraiment ton sur ton C'est la couleur de ma peau Dans mes plis Il ne file pas Il a une bonne couvrance Il n'est pas épais Je trouve même assez fin Comparé à ce qu'elle avait fait Auparavant Mais celui-ci C'est vraiment la crème Des concealers C'est un bon produit Ensuite une palette Qui m'a été offerte Par Monolith Mais que j'aurais vraiment acheté C'est de Glaminatrix La Barely Basic Qui n'est pas si basique que ça Alors j'ai hésité Pour Glaminatrix Entre la nocturnale Et celle-ci Mais vu que la nocturnale Je vous en ai parlé En long En large En travers Depuis Que je l'ai Même si j'ai racheté La mini version Je peux vous dire Que celle-ci Oui j'aime bien C'est une palette De tous les jours J'aime pas dire ça Parce que moi Toutes mes palettes Je peux les utiliser Tous les jours C'est pas un problème Mais celle-ci Vraiment Là comme ça Elle peut vous apparaître Vraiment fade Et tout Mais il n'en est rien Il n'en est rien Les mattes Ils se travaillent super bien Ils se fondent bien entre eux Ils se travaillent facilement Flap flap C'est déjà fini Bonne pigmentation Mais pas trop Les duochromes Ou les simples métallisés Tout est bien Dans cette palette Vraiment Je l'aime énormément D'ailleurs celle-ci Me fait beaucoup penser A la Nerly Natural De la même marque Je l'ai Je la possède Si vous n'avez pas eu La chance L'opportunité de l'acheter Même si j'ai cru comprendre Qu'elle allait ressortir En fin d'année Celle-ci Est un bon compromis Parce qu'il y a des teintes Qui sont similaires A la Nerly Natural Donc n'hésitez pas Foncer Ce qu'elle a en plus C'est qu'elle a les holographiques Attendez Je vais vous la chercher Ce sera plus parlant pour vous Donc cette petite beauté A également des similarités Avec celle-ci Donc si vous n'avez pas pu la voir Parce qu'elle est discontinuée Celle-ci franchement Elle se rapproche fortement Sauf qu'elle a des lochromes Donc elles sont similaires Tout en étant différentes Et c'est ça qui est bien Ce n'est pas le sujet de la vidéo Mais quand même Je tiens à vous le souligner Mais voilà Pépite Pépite Je vous la conseille Fortement De toute façon Les produits Glaminatrix On va pas se mentir Ils sont de qualité Il est pas rare Que je tombe amoureuse des palettes Voilà Des harmonies surtout On continue Pour tout ce qui est Du domaine du regard Le mascara High K de Beauty Bay Franchement C'est une pépite ce mascara Il est pas très cher Il coûte entre 12 et 14 euros Il fait vraiment bien le taf Moi je peux le mettre Avec ou sans mon primer Maybelline La brosse se présente Comme cela Et même pour mes petits cils Franchement Il fait vraiment Du bon boulot Il charge pas trop Mais en même temps On voit qu'il est là Non J'aime beaucoup Beaucoup Et je vous le recommande Dès que je peux Je rachète du backup Je suis pas très backup Mais alors ça C'est sûr que je vais racheter On termine par une palette Que je ne voulais absolument pas au départ Pourquoi ? Parce que c'est ton froid Qui ne me correspond pas forcément Mais à force d'avoir vu des revues J'ai changé d'avis Et je ne regrette absolument pas D'avoir changé d'avis La Cold Moon Oui 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 Dans les règnes Cosmetics Oh la 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 Alors Pour ma part Il est vrai que j'ai Remplacé deux fards clairs Par les deux fards foncés Que vous voyez là Mais ça ne change rien Pour le reste Franchement Les mattes sont très agréables A utiliser Pigmentées Ce qu'il faut Sur ma carnation C'est pas déconnant Bizarrement C'est même très très bien En plus avec les deux fards Que j'ai rajouté C'est une perfection la palette C'est une perfection Donc je suis très contente Les lumineux sont tellement beaux Oh la 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 Regardez-moi Ces quatre lumineux Ils sont magnifiques C'est magnifique C'est de toute beauté Et puis c'est tellement lumineux Oh la la On en mangerait On pailletait Ça fait un effet fou Sur la paupière Après il y en a Qui sont un petit peu plus épais Mais Voilà En prenant avec un pinceau silicone Ou le petit doigt Pour en prélever Très très peu Franchement C'est parfait Bah écoutez Voilà On arrive déjà A la fin de cette vidéo Je vous ai présenté Mes dix produits favoris Du moment De dix marques Indépendantes Ou non C'est pas vous à me dire Quels sont vos produits favoris Du moment Ça m'intéresse Qu'ils soient anciens Ou nouveaux Peu importe Je veux savoir Bah écoutez Cette vidéo Faut un plaisir A tourner Comme d'habitude N'hésitez pas A liker A partager Également ma bobine A vous abonner Si c'est pas encore fait Et si ça vous a donné envie Sinon vous pouvez également Me retrouver sur Instagram Que je vous glisse là Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire Portez-vous bien Prenez soin de vous et de vos proches Pas d'imprudence Surtout pas d'imprudence Et en attendant On se retrouve dans la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Mais non D'énormes bisous Mouah 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 Mouah